Ici, les malades s'accordent un temps de repos, un temps pour se réconcilier avec leur corps meurtri. Ici, les praticiens ne s'occupent pas du cancer lui-même, mais du patient dans sa globalité. Le cancer, c'est le vecteur de la souffrance. Donc les gens vont un peu se carapaçonner, se blinder. Et donc le massage permet, que ce soit avec les esthéticiennes ou avec l'ostéopathie, de se remettre bien avec son corps et de l'accepter tel qu'il est, tel qu'il évolue et avec la maladie. On a un relâchement complet, on oublie un peu tous les soucis du physique et c'était énormément important, surtout pour le moral. Le cancer est un traumatisme violent, où le malade envisage la mort de façon inévitable. Ma soeur, réflexologue, esthéticienne, mais aussi psychologue, assistante sociale, apporte un autre regard sur la maladie. Parmi ces bénévoles, certains sont d'anciens malades. Ça permet aux autres de se projeter un peu dans l'avenir, parce qu'on a peur de se projeter dans l'avenir et de se dire, mais si elle s'en est sortie, ça veut dire que je peux aussi m'en sortir. Ça donne l'espoir. Ça donne l'espoir qu'on traverse une épreuve de la vie, c'est vrai, mais qu'il y a un après. Le centre ressources est unique en France parce qu'au-delà du bien-être, le docteur Mouisset, fondateur du centre, propose un pacte à un contrat d'accompagnement thérapeutique où pendant un an, le patient s'engage à suivre à la fois les traitements de l'hôpital, les soins complémentaires et d'assister à des groupes de parole. Ce traumatisme, parce qu'on l'appelle vraiment comme ça, ça génère un stress post-traumatique. Et ce stress post-traumatique, il a un impact de façon évidente sur la façon dont le patient va s'adapter à ce qu'il vit, à la qualité de vie qu'il aura. Et lorsqu'on le guérit sur un plan médical, eh bien on ne l'a pas guéri sur un plan psychologique. Il est en survie, mais pas en vie. Donc il y a un problème à ce niveau-là extrêmement important et qui interfère de façon forte. Je suis cancérologue, je n'occupe des traitements médicaux, mais ceux-ci interfèrent de façon extrêmement forte sur le résultat thérapeutique. Deux récentes études réalisées aux Etats-Unis sur le cancer du sein ont montré qu'un accompagnement global permettait de doubler la durée de vie des malades et réduit de 68% le taux de décès.